... L'essentiel de l'actualité de la semaine et les analyses en plus, c'est dans le 7 Infos. Toute l'équipe du Dimash vous dit bonsoir et bienvenue à tous. ... D'abord, cette information, l'unité d'action syndicale, l'Union, donc l'UIS, qui annonce une grande marche le 31 août prochain sur toute l'étendue du territoire national. Une action pour exiger, entre autres, le traitement de préalables portant sur l'ITES, l'impôt unique sur les traitements et salaires, et l'autopsie des corps des militants de l'ODJ, l'organisation démocratique de la jeunesse, assassinée dans le Yaga, décision prise hier à l'issue d'une rencontre nationale à la bourse du travail de Ouagadougou, suivant le président de moi de l'unité d'action syndicale, Yama-George Kwanda. Faisant le point de relation avec le gouvernement, il a relevé la non-tenue de la rencontre annuelle gouvernement syndical depuis 2017. Il a indiqué que la situation du monde du travail est aussi marquée par le blocage de la vision du code du travail, notamment par le patronat, qui rejette les propositions de l'ODS. Les échanges ont permis de formuler la recommandation, d'adopter une plateforme revendicative et de retenir des actions fortes, à même de contraindre le gouvernement à respecter les organismes syndicales et les travailleurs. Récommandations. L'élargissement de la base de lutte en associant d'autres organisations démocratiques de la société civile. La dynamisation des structures de l'UAS dans les régions avec le concours des structures nationales. Le soutien de l'UAS aux luttes sectorielles. Plateforme minimale. Traitement du préalable posé par l'UAS et portant sur l'UTS sur les primes des indemnités des travailleurs du privé et du parapublic. Le respect de la liberté syndicale, notamment des conventions 87 et 98. Et arrêt des atteintes à la liberté syndicale. Droit de sitting. Arrêt de répression de l'Alliance police nationale. Finalisation de la révision du Code du Travail dans le respect des dispositions des conventions de l'UIT et des avis pertinents du BIT. Les actions immédiates de lutte. Samedi 31 août 2019, meeting sur l'ensemble du territoire national. Lundi 16 septembre 2019, match meeting sur l'ensemble du territoire avec préavis de grève. 24 septembre, panel. Les délégués se sont quittés avec l'engagement ferme de préparer les actions retenues en vue de leur assurer un succès éclatant. Voilà. Deux invités sur ce plateau. Siaka Koulbali, bonsoir. Bonsoir. Le docteur Pierre Claver, Amilogo, bonsoir. Bonsoir. Merci de reprendre notre invitation avec vous. On parlera tout à l'heure de séparation des pouvoirs. Est-ce une réalité au Boudina ? On en parle dans un instant. Siaka Koulbali, on vient de voir justement cet élément de l'unité d'action syndicale qui annonce les couleurs déjà pour le 31 août. L'unité d'action syndicale qui a l'impression que le gouvernement ne joue pas franc jeu dans le cadre de la reprise du dialogue qui a échoué. L'UAS veut une reprise du dialogue social, mais tient assez préalable visiblement la question de la suppression de l'UTS sur les primes indemnités dans le privé, mais aussi la question de l'autopsie des corps des responsables de l'ODG. Oui, tout à fait. On peut déjà tirer la conclusion que l'intercession du BIT ne semble pas avoir donné des résultats. Dans la mesure où, juste après ces rencontres-là, on voit les syndicats burkinabés rehausser encore leur volonté d'amener le gouvernement à céder sur un certain nombre de points. Et donc, on peut penser aussi que le dialogue social est en train de prendre du plomb dans l'aile et que ce ne sera peut-être pas pour bientôt qu'il y ait une accalmie dans le monde du front du travail. Ce qui amène le gouvernement, probablement, ils vont réviser les différents points qui sont sur la table de la part des syndicats et essayer de trouver des solutions rapides à cela pour éviter quand même une déflagration générale à partir du monde du travail. C'est vrai que l'UAS ne réunit pas l'ensemble des fonctionnaires du Burkina Faso, mais elle a une assise suffisamment large et surtout qu'un élément nouveau qui se présente ici, c'est l'annonce de l'ouverture de la base de mobilisation aux autres organisations de la société civile. Et ça, on peut assister à un front qui va se dessiner. Et donc, quand on dessine un front, ce n'est pas pour s'arrêter en si bon chemin. – Et on l'a vu à travers déjà cette rencontre qui est une première du genre, une rencontre nationale de l'UAS où l'ensemble des délégués sont venus, ils sont venus donc des différentes régions du Burkina pour se retrouver à Ouagadougou pour prendre une décision commune, des recommandations fortes justement. Ça craint pour le dialogue social finalement ? – Oui, je crois que le dialogue social a du plomb dans l'aile. Peut-être pas seulement pour des questions du management de ces dialogues qu'on a toujours parlé, on a toujours dit donc de la part des membres du gouvernement, mais aussi peut-être que dans le fond, le gouvernement n'a pas tellement les moyens de répondre aux différentes revendications. Ici, on voit que le front des revendications est en train de s'élargir. Il y a la révision du Code du travail qui vient également s'ajouter aux deux principales revendications qui étaient l'UTS du privé et l'autopsie des deux camarades de l'ODJ. Donc, à mon sens, il y a une véritable rupture du dialogue social et le gouvernement devrait en tirer toutes les conséquences. – Docteur Pierre Calaver-Milougo, vous êtes chercheur au CNRST. Alors, quand vous regardez un peu cette ambiance-là, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre l'unité d'action syndicale qui veut l'ouverture du dialogue, mais en même temps, qui tient à ses préalables, c'est-à-dire la suppression de l'UTS sur les primes indéputés dans le privé, mais aussi sur la question de l'autopsie des responsables de l'ODJ ? – Oui, on peut dire que ce dossier-là est une vraie patate chaude pour le gouvernement burkinabé parce que ça fait un moment qu'ils n'arrivent pas à s'entendre avec les organisations syndicales sur un certain nombre d'acquis sociaux. C'est normal de leur part parce que les syndicats ont toujours lutté depuis de longues années pour avoir un certain nombre d'acquis qu'ils veulent préserver aujourd'hui. Et c'est normal aussi qu'ils posent des préalables pour demander à ce qu'un minimum de conditions soient réunies avant la réouverture du dialogue. Et tout cela a été entraîné en réalité par le fait qu'avec la situation notamment des magistrats qui a été gérée auparavant et des financiers, on a fait croire qu'il y avait des fonds quelque part au niveau de l'État et que tous les autres corps de l'État s'attendent à ce que leur démange également soit prise en compte. – Est-ce qu'on va continuer avec cette même chanson ? C'est parce qu'on a effectivement accédé à la revendication des magistrats et des financiers que tout le monde doit s'y mettre. – Ce n'est pas une bonne stratégie pour le gouvernement de résoudre les situations au cas par cas. Il faudra aller sur une résolution globale. – Le gouvernement a voulu aller justement à cette remise en plat mais visiblement vous avez des organisations qui tiennent toujours au cas par cas. Finalement, qu'est-ce que le gouvernement fait dans tout ça ? – C'est le gouvernement qui fixe le cap, c'est lui qui décide quelles sont les orientations de sa politique. Aller au cas par cas, c'est une erreur, encore une fois. Et il faut aller vers une résolution globale de la situation. Donc la remise à plat des salaires de la fonction publique, c'était une très bonne idée. Maintenant, il faut la mettre en œuvre, quitte à ce que certains corps ne soient pas d'accord. On a vu que les maestras ont déjà dit qu'ils ne sont pas concernés par la remise à plat des salaires. Donc c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités dans ces situations-là. – Siak, c'est un peu là aujourd'hui le dilemme dans lequel se trouve le gouvernement, entre avoir le courage et l'audace d'aller vers cette remise à plat, quitte à frustrer certains corps, ou alors effectivement, continuer dans le cas par cas. Et dans cela, chacun est en droit de demander quelque chose. – Oui, on l'a déjà signifié ici à plusieurs reprises. Le gouvernement est bien embarrassé ici sur ce dossier. L'idée de la remise à plat des rémunérations vient à postériori d'un certain nombre d'acquis qui ont déjà été accordés. Si cela avait été dit avant, je pense que cela aurait été très facile pour le gouvernement d'opérer. Mais une fois qu'ils ont apporté les avantages à une catégorie, je vais parler ici des magistrats, et par la suite, ils estiment qu'il faut refaire une remise à plat, il devient très difficile de faire une marche arrière dans la mesure où le principe des droits acquis va être toujours mis en avant. – La dynamique est enclenchée. – Et enclenchée. Vous avez vu que par la suite, ils ont été obligés de concéder les primes aux financiers, de concéder la fonction publique hospitalière, et un statut spécial aux enseignants, etc. Donc on est plus dans la ligne du cas par cas que de la remise à plat. Remise à plat, d'ailleurs, dont les principes jusqu'à présent n'ont pas été explicités, et qu'on peut penser qu'ils portent aussi un certain nombre d'imprévus, d'incertitudes. J'imagine qu'on peut penser que la remise à plat, pour eux, c'est réduit que chaque catégorie d'agents va être payée au même niveau, si on prend les chauffeurs. On dit, bon, si tu es chauffeur, vous touchez tel montant. Mais est-ce que le chauffeur du DG des impôts et le chauffeur de celui qui conduit les troupes sur le front avec les mines qui leur arrivent, est-ce que c'est pareil ? Donc c'est l'emploi qui est rémunéré et non pas le titre. Et là, jusqu'à présent, on ne comprend pas très bien les grands principes de cette remise à plat, qui fait que, bon, de l'autre côté, du vôtre des travailleurs, il y a cette incertitude qui règne, et eux voudraient bien garder les acquis et peut-être aller de l'avant, mais pas en revenir en arrière. – Le temps peut-être est venu pour le gouvernement de taper du poing sur la table et de mettre fin, peut-être, entre griffes et une certaine récréation. – C'est une hypothèse. – L'impression aujourd'hui, c'est que les organisations syndicales semblent, à la limite, faire du chantage. – C'est une hypothèse dans la mesure où le gouvernement a l'attitude, effectivement, de poser un dictat sur cette question de rémunération. Mais le risque, on l'a déjà vu. Les blocages qui ont précédé l'octroi des avantages aux magistrats, on a vu ce que ça a créé comme situation dans le pays. Ensuite, il y a eu le cas des financiers qui ont failli paralyser totalement tout l'appareil de l'État. Donc, est-ce que le gouvernement est aujourd'hui en mesure de procéder à un passage en force sur la question des rémunérations ? Je ne crois pas. Et sur le dialogue social également, il aurait très difficile donc d'aller dans le sens des travailleurs parce que ça vient de tous les côtés. Et on se demande quand est-ce qu'ils vont réussir à régler cette différente question-là. – Voilà. On parle tout de suite là de cette affaire d'autopsie d'un code responsable de l'ODJ. qui a appelé hier ses militants dans la rue une marche silencieuse précédée d'un sit-in devant la morgue de l'hôpital du district de Bogodogo. L'Organisation démocratique de la jeunesse se dit déterminée à obtenir cette autopsie des corps de ses responsables tués. À mai dernier, plus de deux mois après, les corps attendent toujours à la morgue. Environ 200 personnes en sit-in devant la chambre mortueuse de l'hôpital du district de Bogodogo à Ouagadougou. Les militants de l'Organisation démocratique de la jeunesse rendent ainsi hommage à leurs deux camarades tués le 31 mai dernier à Seba dans la province du Yaga. Tout un symbole, car c'est ici que reposent provisoirement les corps de ces deux militants. Deux mois après leur décès, l'autopsie demandée par l'ODJ se fait toujours attendre. – Nous sommes ici ce matin pour réclamer l'autopsie d'un code de nos deux camarades assassinés et admis à la morgue de l'hôpital de Bogodogo depuis le 28 juin 2019, après avoir séjourné à la morgue de l'hôpital de Dori pendant presque un mois. Camarades, en rappel, le 31 mai 2019, Fadou Sissé et Balima Amma, deux responsables de notre organisation au niveau de la province du Yaga, ont été lâchement assassinés alors qu'ils se rendaient à une audience accordée par le haut-commissaire de la province du Yaga. Nous interpellons les autorités administratives et judiciaires à prendre toutes les dispositions dans les plus brefs délais, autopsier les corps de nos camarades et faire toute la lumière autour de ces assassinats abominables. Camarades, ils doivent payer et ils vont payer. Mobilisons-nous pour faire barrage aux dérives fascisantes du pouvoir MPP et alliés. Pour cette organisation de la société civile, l'auteur des blocages à l'autopsie des corps est connu. C'est le gouvernement qui bloque. Rien ne bloque, nous ne le savons pas. Autopsie des corps depuis deux mois. Qu'est-ce qui peut bloquer une autopsie ? Au gouvernement, ils nous disent, certainement ils ont les raisons, mais qu'ils nous disent pourquoi ils ne veulent pas autopsier nos camarades qui ont été tués. Depuis 78 jours-là, on ne peut pas faire l'autopsie. Parce qu'il y a une série de, comment on va dire, de bâtons qu'on met dans nos roues et jusqu'à présent, l'autopsie n'a pas été. Donc nous, on est fondé maintenant de croire si vous ne voulez pas faire l'autopsie, c'est que vous vous rapprochez quelque chose. Les manifestants brandissant des messages et des photos des dauphins ont marché en silence sur 400 m pour exprimer leur détermination à aller jusqu'au bout de la lutte. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Ça, ce n'est qu'un début. Voilà, c'est un début. C'est pour, en tout cas, sonner l'alarme, pour dire au gouvernement que non, nous ne dormons pas, nous sommes là, nous suivons. Et ça, c'est une étape. Après cela, nous attendrons d'ici là. S'il n'y a rien d'effet pour effectivement autopsier nos camarades, nous menons d'autres formes de lutte plus parlantes. Comme on dit très souvent aux soldats, soyez prêts. En tout cas, au niveau du bureau exécutif national, nous sommes prêts pour conduire cette lutte-là qui permet d'être longue. Une lutte qui va croître en intensité selon les organisateurs de la marche. Ils annoncent une autre marche le 18 août dans la région de la Nya Nya et un meeting le 31 août prochain à Ouagadougou pour exiger que la lumière soit faite sur la mort de ces deux responsables de l'ODJ. Voilà, Chaka Koulbali pour cette affaire d'autopsie qui devient une affaire assez sérieuse qui pourrait aussi contribuer à chauffer davantage le fonds social. On l'a vu, une autopsie. On ne sait pas qui finance, qui fait cette autopsie. Il y a des blocages visiblement plus de deux mois après. Oui, on se rend compte que cette affaire devient de plus en plus difficile dans la mesure où les questions de l'autopsie des deux camarades de l'ODJ avaient été posées depuis pas mal de temps. Et on se demande bien pourquoi jusqu'à aujourd'hui cela n'est pas fait. Et ça commence à devenir une constante au Burkina Faso sur la question des autopsies. On se rappelle très bien qu'après le push également avec les décès qui avaient eu lieu, la question des autopsies avait été posée et qui devient aujourd'hui un argument de la défense de ceux qui sont accusés devant le tribunal militaire. Donc on ne sait pas pour quelles raisons le gouvernement n'arrive pas à procéder aux autopsies. Et s'il y a des raisons suffisantes, le gouvernement pourrait bien les exposer pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit en réalité. Parce que pour moi, l'autopsie est un principe de base dans les affaires criminelles permettant de donner les éléments d'appréciation au juge d'instruction ou à un procureur ou à une autre autorité judiciaire pour aller dans tel ou tel sens. Dans le cas des deux personnes du Yaga, ça pourrait être des terroristes qui ont procédé et ça pourrait ne pas être des terroristes également. Et c'est l'autopsie qui peut permettre d'aller dans un sens ou dans l'autre. Mais si cela n'est pas fait, il y a un clair obscur qui se présente. Ça reste une affaire d'État. Donc la responsabilité de l'État est engagée. La responsabilité de l'État est engagée. D'autant que les deux étaient appelés à une rencontre avec le haut-commissaire. Et à cette rencontre, ils devaient participer tous les autres responsables de la sécurité de la province. Et après donc les assassinats, il n'y a pas eu de réaction de la part de ces autorités, selon les responsables de l'ODJ. Ce qui leur donne matière à penser que quelque part, cette mort n'est pas tout à fait anodine et que les autorités pourraient être impliquées quelque part dans les événements qui sont survenus, quitte à eux de démontrer que ce n'est pas le cas en faisant donc ces autopsies-là. Ou en donnant d'autres éléments. Peut-être que si l'autopsie n'est pas nécessaire, on peut également l'expliquer et puis donner des éléments concordants qui permettent donc de penser qu'il n'y a rien... Parce que c'est là, effectivement, toute l'interrogation se demande pourquoi c'est si difficile. Est-ce que c'est si compliqué de faire ces autopsies ? Il est difficile de répondre à la place des autorités judiciaires parce qu'ici, il ne s'agit pas directement du gouvernement puisqu'il s'agit d'une question de crime. Donc la justice est la première interrogée. Et si on parle de séparation des pouvoirs, comme viendrait le dit Milogo ici, c'est la justice qui est totalement souveraine pour pouvoir s'occuper de cette affaire-là. Et pourquoi à ce niveau, il y a des problèmes, on ne sait pas. Donc, jusque-là, on est toujours dans l'expectative. On se demande bien quand est-ce qu'on va pouvoir avoir des réponses sur cette affaire-là. – D'accord. Dr Milogo, interpellé en même temps. Votre livre, justement, c'est « La séparation des pouvoirs, études comparatives et analytiques ». Justement, sur cette question, on voit clairement les responsables de l'ODJ pointer du doigt donc la responsabilité du gouvernement qui serait à la base des blocages. Et comme l'a dit Siaka, on pourrait penser que c'est un dossier d'abord judiciaire et qu'il appartient au pouvoir judiciaire de mener cette autopsie pour aboutir à la vérité. C'est là un problème encore, une perception qu'on a finalement au niveau du peuple, de l'opinion, donc de la séparation des pouvoirs qui reste encore assez floue, les limites. – Exactement. Ici, on a une illustration parfaite des difficultés qu'il y a dans les relations entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Effectivement, ici, c'est une affaire entre partis politiques, puisque c'est de l'ODJ qu'on est en train de parler, et aussi du MPP qui est le parti au pouvoir actuellement. – C'est une organisation pas politique. – Oui, oui, mais c'est une affaire politique avant tout, parce que ces responsables de l'ODJ, là, pointent du doigt le parti au pouvoir comme étant le responsable du RÉTA dans l'autopsie. Et comme M. Koulibaly vient de le dire, c'est une affaire aussi judiciaire, parce qu'étant donné qu'il y a eu un crime, c'est à la justice de mener les investigations et puis de situer les responsabilités. Mais quelque part, si le pouvoir MPP veut se dédouaner et montrer qu'il est vraiment blanc comme neige dans cette affaire, il doit forcément diligenter les autorités judiciaires afin que… – Est-ce que ce n'est pas là, justement, le problème ? Parce que l'exécutif est indépendant, c'est un pouvoir indépendant, qui ne devrait pas attendre qu'on l'interpelle. – Mais quand on est dans une affaire politique aussi, il faut que les autorités prennent leurs responsabilités. Parce que si la situation continue ainsi, on va finir par croire que quelque part, ces militants avaient un problème avec le régime en place et c'est pour cela qu'ils ont été éliminés. Pour éviter d'en arriver là, il faut simplement que le régime donne des instructions pour que la justice rapidement règle cette affaire et pour que tout le monde soit soutenu. – Est-ce que ça ne pourrait pas être vu comme une injonction ? – Non, ça ne pourrait pas être vu comme une injonction, ça serait simplement dire à la justice de s'activer. Parce qu'effectivement, la question que vous êtes en train de me poser m'amène à soulever une autre question, c'est que ce n'est pas la première fois au Burkina Faso que la justice est particulièrement lente. On a beaucoup d'autres dossiers qui sont importants pour lesquels la justice n'a pas encore réussi à trancher. Donc ce n'est pas une nouveauté. Moi, ça ne me surprend pas du tout qu'il y ait un retard dans cette affaire d'autopsie. Mais comme je viens de le dire, c'est au pouvoir MPP de tout faire pour montrer qu'il est blanc comme nez dans cette affaire et que c'est une affaire purement criminelle et que ça n'a aucun relance d'ordre politique. – On attendra de voir donc, d'autant plus que l'ODJ n'est pas seule dans cette lutte. On l'a vu tout à l'heure, l'UAS, qui effectivement exige, fait de cette autopsie, de cette autopsie, un préalable pour aller au dialogue social. – Exactement, c'est ça. Donc comme on le voit, il y a d'autres organisations aussi, citoyennes, qui se sont adjoints à l'ODJ. – Comme le Collectif contre l'impunité. – Le Collectif contre l'impunité, mais aussi le MHDHP. – Donc il travaille sur cette question du meurtre des militants de l'ODJ. Là où il faut revenir sur la question gouvernement-pouvoir judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a souvent des amalgames qui sont faits qui font que le grand public a du mal à comprendre les limites qu'il y a entre ces deux pouvoirs. Dans certains cas, le gouvernement se prononce assez rapidement. On l'a vu avec les 11 morts dans la section de police des drogues là, où le président du FASO a publiquement dit qu'il a donné des instructions pour qu'elles soient rélevées, certains responsables. Donc ça donne l'impression que quelque part, c'est lui qui doit donner les instructions au pouvoir judiciaire. – Ça, c'est des instructions administratives ? – Administratives, oui, mais ça pourrait aussi passer du côté judiciaire dans la mesure où les choses s'étant déroulées de cette manière-là. Il faut également autopsier pour savoir qu'est-ce qui a entraîné la mort de ces personnes-là. Et dans d'autres cas, il y a un silence de sa part. Comme à Yurgo, on a vu, il n'y a pas eu d'appel à la justice, il n'y a pas eu d'appel à l'arrestation. Et ici aussi, on ne voit pas un appel du pouvoir disant qu'il faut diligenter les autopsies assez rapidement. Ce qui entraîne un certain flou dans l'esprit des populations et que le gouvernement devrait clarifier pour éviter qu'on fasse la confusion entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif, même si on sait qu'il y a des liens administratifs entre les deux. – Et c'est là donc tout le flou dans les limites entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. On va en parler justement avec vous, Dr Miligo, tout à l'heure. C'est effectivement l'objet de ce livre que vous avez mis sur la place du marché. Mais en attendant, on va parler d'un sujet qui est en lien direct avec ce qu'on vient de voir. Il s'agit bien sûr du Premier ministre Christophe-Marie-Joseph Dabiré qui était face au gouverneur et au commissaire cette semaine. Les discussions ont tourné autour de la question de la prise en charge des victimes de la situation sécuritaire, en l'occurrence les déplacés internes. Comment ces administrateurs civils pourraient apporter les premiers secours en attendant l'action de l'État central ? C'est cela la préoccupation. – Ils sont l'image et la force de l'État central au niveau déconcentré. Cette rencontre entre le chef du gouvernement et le gouverneur et au commissaire s'impose donc en ce moment de situation sécuritaire délétère, dira le Premier ministre. – Nous avons décidé d'appeler les gouverneurs et les hauts commissaires pour échanger avec eux par rapport à la situation particulière dans laquelle on se trouve aujourd'hui, en rapport avec la question des déplacés internes liés à la question sécuritaire. Les gouverneurs sont ceux-là qui peuvent assurer la prise en charge immédiate en attendant que les gouvernements interviennent. Le gouvernement au niveau central ne peut pas être le premier à intervenir lorsque quelque chose se passe à Banfora ou à Gawa. Il y a des hauts commissaires qui doivent prendre leurs responsabilités et dans un second temps, le gouvernement vient en appui pour apporter sa contribution à la résolution des problèmes. Donc nous allons échanger sur les différentes méthodes, écouter les gouverneurs et les hauts commissaires sur les problèmes qu'ils rencontrent, écouter les propositions qu'ils font pour renforcer leur présence effective sur le terrain. Cette rencontre se tient non seulement sur fonds de tension sociale menés par le syndicat des administrateurs civils, mais aussi sur un fonds de rumeurs faisant état de l'intention du gouvernement de supprimer la fonction du préfet. C'est normal qu'il y ait des revendications, des préoccupations qui s'expriment au niveau des travailleurs, quelles que soient les structures auxquelles ils appartiennent. Mais nous disons que les administrateurs civils sont ceux-là qui ont reçu une formation au niveau de notre École nationale d'administration et de la magistrature, qui doivent être les premiers garants d'une certaine sécurité au niveau de l'ensemble du pays. Ils peuvent avoir des revendications qui peuvent être justifiées pour un certain nombre de raisons, mais il y a des manières d'exprimer ces revendications-là lorsqu'on appartient à certains corps de l'État. Et les administrateurs civils sont ceux-là qui sont les plus proches du gouvernement et de nos administrations et qui devraient donner l'exemple par rapport à la manière de gérer un certain nombre de questions. Le gouvernement est disponible pour ouvrir des négociations et des discussions avec toutes les forces sociales, mais il faut savoir raison garder et faire en sorte que nous puissions progresser vers la mise en œuvre d'un État dont l'autorité est respectée par tout le monde. Et à partir de là, on peut espérer qu'on trouvera des solutions aux différents problèmes. Mais lorsque ceux qui sont chargés de garantir l'autorité de l'État défient cette autorité de l'État, ça commence à poser problème et le gouvernement est obligé de prendre ses responsabilités par rapport à ce type de situation. Le gouvernement est obligé de prendre ses responsabilités. Une réponse, on ne peut plus clair, du Premier ministre sur cette rumeur de suppression du corps des préfets. Mais en attendant, cette rencontre avec les chefs de circonscription administrative vise à améliorer la situation sécuritaire à l'intérieur du pays en vue des élections à Vénine. Voilà, le gouvernement qui veut effectivement que les administrations civiles assument leur rôle, mais en même temps, on l'a vu, cette menace qu'il brandit vis-à-vis des administrations civiles, le mouvement est aussi, justement, pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. – Oui. Moi, cette activité et les propos du Premier ministre soulèvent un certain nombre de questionnements, dans la mesure où on sait très bien que les gouverneurs sont les représentants du chef de l'État au niveau région, mais on sait également que ce ne sont pas des acteurs opérationnels de l'administration, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un budget pour s'occuper des différents secteurs du développement, comme l'agriculture ou autre. Ils font juste un travail de coordination, un travail de… – Représentation. – De représentation et de suivi, donc, du travail qui se fait sur le terrain. Comment est-ce qu'ils pourraient régler les questions du déplacé interne sans avoir à leur niveau des pouvoirs aussi bien administratifs que des moyens aussi bien financiers que matériels pour le faire ? On sait qu'il y a un dispositif… – À l'orientation, peut-être. – Oui, peut-être par l'orientation, mais la question des déplacés, c'est une question directement de besoin. Il y a un groupe de personnes qui est là et il faut trouver les premiers secours, l'alimentation, l'hébergement, la santé, l'école pour les enfants, etc., etc. – Pour vous, au lieu des gouverneurs, des hauts commissaires, il aurait fallu peut-être les maires ? – Peut-être les présidents du conseil des régions d'abord, qui sont au niveau région, comme le gouverneur, et ensuite les maires, qui sont aussi plus opérationnels que ne le sont les préfets, par exemple. Donc, je ne sais pas trop quels moyens ils vont nouvellement déployer au niveau des gouverneurs, qui pourraient sortir aussi de leurs compétences habituelles. Donc ça, ça pose un certain nombre de problèmes. Peut-être que le gouvernement a saisi cette opportunité pour discuter plus tôt de la question, donc des mouvements que les administrateurs civils mènent à l'encontre donc de leurs responsables. Et ça, ça peut être une raison valable de cette rencontre-là. Mais l'autre question qui concerne les déplacés, je pense qu'il va être très difficile pour les gouverneurs d'être efficaces pour la situation. Étant donné que sur certains théâtres, on a vu comme à Irgou, c'est bien le ministre de l'Action sociale qui a déployé les premiers secours et qui aussi supervise l'accès au camp même. Donc, tant que vous n'avez pas une autorisation du ministère de l'Action sociale et du ministère de l'Administration territoriale, en même temps, vous n'avez pas accès au site. Donc, on sent qu'il y a peut-être un problème de mise en cohérence des léviers de l'État pour s'occuper de ces différentes questions-là. – Alors, ça reste compliqué pour vous, ce type de rencontre ne peut pas véritablement impacter cette vision par rapport aux déplacés internes ? – La rencontre peut avoir son utilité, comme je l'ai dit, pour les questions du fonctionnement de l'administration. Mais pour les déplacés internes, il va être difficile pour que ce soit résolu à partir des gouvernorats. Dans la mesure où ce ne sont pas des niveaux opérationnels de l'administration. Donc, je ne sais pas s'ils vont peut-être modifier le mode opératoire de l'administration à ces niveaux, rapidement, pour pouvoir donc amener les gouverneurs à être plus efficaces. – Il y a aussi la question, justement, de la sécurité, qui est la cause, justement, de ces déplacés internes aussi. Là, la prise en compte aussi, passe aussi par le regard aussi des gouverneurs et des hauts comme ça. Ils ont un rôle aussi à jouer à ce niveau. – Oui, tout à fait. Mais ça, on le sait depuis longtemps. On sait très bien quelle est la chaîne qui crée l'insécurité. Et si les gouverneurs avaient été outillés pour régler la question, je pense que cela aurait été fait depuis longtemps. Vous avez certaines régions où les gouverneurs ont été confiés à des officiers militaires pour pouvoir faciliter le travail d'administration et de lutte contre le terrorisme. Mais on a bien vu que ça n'a pas vraiment donné de grands résultats. Il y a notamment le nord et puis l'est où c'était des officiers supérieurs qui étaient les gouverneurs. Mais est-ce que cela a empêché donc la fin du terrorisme ? Donc, c'est pour ça que je me dis que n'ayant pas eux-mêmes un commandement opérationnel par rapport à ces questions-là, c'est vrai qu'ils peuvent échanger avec les chefs des régions militaires, ils peuvent apporter leur appui, mais d'eux-mêmes, c'est difficile qu'ils actent des leviers qui puissent agir dans ce sens-là. Ce qu'ils pourraient faire tout au plus, c'est de coordonner l'action humanitaire pour les déplacer, essayer de faire des analyses qui seront remontées au niveau gouvernemental sur, par exemple, l'éventuelle durée de ces déplacés internes-là. Comme on le sait, tant qu'ils seront en situation de déplacer, la situation ne fera que s'aggraver parce que cette année, ils n'auront pas pu faire des cultures. Donc, ils seront déplacés. À partir de septembre, la situation va devenir très dramatique. Donc, dans combien de temps le gouvernement pourra assurer la prise en charge alimentaire de ces personnes-là ? Ça pose beaucoup de problèmes. – Qui ne sont pas allés au champ cette année. – Qui ne sont pas allés au champ et n'ont pas cultivé. Mais les gouvernements peuvent être utiles pour apporter des éléments de réflexion, des pistes, des solutions au gouvernement à ce niveau-là. – Cette question, on a vu après, qui a suscité la colère des administrations civiles, cette menace de suppression de ces corps, justement. – Oui, mais c'est une question, on ne sait pas si elle est officielle ou pas. Donc, peut-être, comme ils sont dans le réseau de l'administration, ils ont peut-être pu entendre cette possibilité de supprimer le corps des préfets, qui n'est pas une nouveauté dans la mesure où, déjà, au moment de… – Est-ce que, justement, parce que le débat, de plus en plus, c'est de savoir si ces corps-là sont encore importants avec toute cette dynamique de décentralisation, avec, aujourd'hui, les maires qui ont véritablement pris du pouvoir, les gouverneurs qui sont là, est-ce que les hauts-commissaires et les préfets ont encore véritablement le sens… – C'est une bonne question, dans la mesure où le débat avait déjà eu lieu au moment de la décentralisation intégrale en 2006, où beaucoup avaient estimé qu'il n'était plus nécessaire de maintenir ces niveaux d'administration qui n'ont pas un rôle opérationnel. Les préfets, par exemple, n'ont pas un budget à son niveau, le haut-commissaire non plus, il ne peut pas agir sur les secteurs du développement, mais il est dans la place et il est dans le rouage donc de la décision administrative qui peut être un frein à certaines des opérations des maires et des présidents du conseil. Du coup, l'idée qu'on doit les supprimer arrive. Au départ, on avait pensé qu'ayant été responsable de l'administration locale, ils avaient donc des informations, ils avaient des connaissances pour assister les collectivités, mais de 2006 à aujourd'hui, on voit que ça fait quand même longtemps, les maires ont fini par acquérir une certaine expérience de l'administration des collectivités. Au sein des mairies, il y a le secrétaire généraux. Oui, il y a le secrétaire généraux également, qui fait que le rôle des préfets devient de moins en moins important. Sans compter, une autre chose, c'est qu'au niveau de la constitution, on a deux niveaux de décentralisation qui sont par exemple la région et la commune. La province n'est pas prévue dans la constitution. Donc maintenir un niveau de décentralisation entre la région et la commune, ça fait un niveau supplémentaire qui peut aussi être une lourdeur du fonctionnement de l'administration. Donc tous ces arguments sont mis en bras et je pense que le gouvernement, étant peut-être énervé par les attitudes de ces administrateurs civils qui ont revendiqué un certain nombre de choses dernièrement, on peut emboucher la trompette de ceux qui pensaient que ce n'était pas nécessaire de garder ce niveau de l'administration. Et pourtant, pour les administrateurs, ils ont encore le rôle à jouer au niveau de l'administration locale pourvu qu'on leur donne les moyens. C'est une question de perception et tout ça, moi je crois, ça doit se décider à partir des rapports qui vont établir la réalité des situations. Jusqu'à aujourd'hui, quel a été l'apport réel des préfets auprès des collectivités ? Si on évalue ça, ça peut permettre de donner une direction assez solide, basée sur du réel. Mais si on ne le fait pas, bon, les administrateurs diront qu'ils sont encore utiles, le gouvernement dira que ce n'est pas du tout nécessaire, etc. Donc on n'a pas une base scientifique pour pouvoir décider de la question. Voilà, ça reste là toute la grosse interrogation, ces postes qui existent au niveau de l'administration sans un réel pouvoir parce qu'ils n'ont pas aussi les moyens. ça pose aussi une question de séparation des pouvoirs ou d'un acquis véritablement au niveau local a le pouvoir par rapport à qui aujourd'hui, quand on regarde, les maires semblent plus puissants que les préfets, par exemple. Absolument, le gouvernement a voulu à travers la décentralisation rapprocher les populations des décideurs à travers les autorités décentralisées que sont aujourd'hui les maires qui ont acquis beaucoup de pouvoir. Moi, j'ajouterais un troisième argument en plus des deux premiers arguments avancés par M. Koulibaly. C'est qu'il y a aussi un souci de diminuer les dépenses de l'État qui anime aujourd'hui le gouvernement. Et quand on ajoute, quand on rassemble ces trois arguments, on voit que quelque part le gouvernement veut limiter les dépenses et il se dit est-ce qu'aujourd'hui les préfets ne sont pas devenus en quelque sorte de trop dans la chaîne administrative. Et donc, c'est une question qu'il faut réellement se poser aujourd'hui. – D'accord. On attendra donc de voir et parlons justement de séparation des pouvoirs. C'est votre livre, une étude comparative et analytique. Séparation, je sais que vous êtes parti dans la théorie de Montesquieu, mais dans la réalité, sous nos tropiques, ça ne semble pas être, ça reste une vue de l'esprit, cette séparation des pouvoirs ou c'est réel ? – Ça reste un vœu, c'est-à-dire un objectif qu'on veut atteindre, même si dans la pratique de la séparation des pouvoirs en Afrique a encore beaucoup de chemin à faire. Montesquieu disait le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc l'objectif à travers la séparation des pouvoirs, c'est de faire en sorte que celui qui détient le pouvoir puisse le partager de telle sorte à affaiblir ce pouvoir pour qu'il n'opprime pas les droits et les libertés des citoyens. Au Burkina Faso, on a choisi un régime de type semi-présidentiel jusqu'à présent. Le président Roque Caboré, lorsqu'il arrivait au pouvoir, il a repris le même système que Blaise Camporé avait mis au Burkina pendant 27 ans. Le gouvernement est issu normalement du Parlement et quelque part, le gouvernement est responsable devant le Parlement qui peut le demeure de ses fonctions. Mais le chef de l'État est élu au suffrage universel direct, ce qui lui donne la même légitimité que les parlementaires. Donc la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif on sait que ça ne pose pas de grandes difficultés dans notre configuration politique puisque le gouvernement et le Parlement sont intimement liés à cause simplement du fait que le gouvernement procède... alliément des élections législatives sur les élections présidentielles. Mais là où ça pose problème, c'est au niveau des relations entre l'exécutif et le judiciaire. Et au Burkina, façon malheureusement sous le régime Camporé et aujourd'hui encore sous le régime du MPP, on a de grosses difficultés pour le pouvoir judiciaire à se sortir de la tutelle de l'exécutif. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers pendant qui ne sont pas encore résolus. même si on sent un début de résolution de certains dossiers... Le pouvoir dira, il appartient tout simplement aux acteurs judiciaires de s'affirmer. Ça reste l'éternel problème. Oui, de tout temps, la justice a toujours été accusée à tort ou à raison de collusion avec l'exécutif. C'est-à-dire, les juges ont été soupçonnés d'être des personnages corrompus, d'être des personnes qui pactisent avec les autorités de l'exécutif. On en parle de juge à qui ? Voilà, exactement. Il y a un ministre de la justice qui disait qu'il n'est nommé à des portes de responsabilité sous blesse comporée que les juges qui étaient des juges acquis. C'était M. Bourrema Badini pour ne pas le citer. Donc, on a toujours eu cette impression-là au Burkina Faso. Et la crise de confiance qu'il y a aujourd'hui envers la justice est liée à cette accumulation de problèmes que la justice n'a jamais réussi à résoudre et qui constitue aujourd'hui un fardeau pour elle et dont elle a du mal à se débarrasser. Donc, la séparation entre le judiciaire et l'exécutif, c'est un énorme chantier au Burkina Faso. On a vu qu'il y a des procès qui sont en cours comme le procès du putsch manqué comme par exemple le procès des travailleurs de la CNSS qui s'est achevé comme par exemple le procès aussi de l'insurrection qui n'a pas commencé qui n'a pas encore eu lieu. Il y a le procès aussi du charbon fin qui pose aussi des problèmes par rapport au principe de la séparation des pouvoirs. – La haute coup de justice aussi. – Voilà, la haute coup de justice. Donc, tout ce problème-là nous donne l'impression qu'aujourd'hui le pouvoir judiciaire a encore du mal à s'émanciper de la tutelle de l'exécutif. Pourtant, on dit bien séparation de pouvoir dont le pouvoir judiciaire devrait être séparé de l'exécutif. En fait, ce n'est pas le cas. – Et pourtant, le texte consacre aujourd'hui cette indépendance. Donc, aujourd'hui pour le pouvoir, le politique, c'est à la justice de s'assumer. – En matière de droit, il y a deux dimensions qu'il faut voir. – Il n'y a pas un rapport de domination. – Il y a ce que disent les textes et puis il y a la manière dont les hommes se comportent en pratique. Aujourd'hui, le système que l'on a est un système correct. Il est très bon. Mais est-ce que les hommes en pratique se comportent de sorte à valoriser le système et à mettre en avant ses qualités ? Non, justement. – Vous parliez tout à l'heure du charbon fin. Effectivement, on a vu cette sortie du procureur général qui est venu contredire un rapport avec la brigade anti-fraude. Ça montre effectivement que ça, c'est des signes. – Oui, le procureur a été très clair. On a encore une illustration ici par rapport à la question de la séparation des pouvoirs. À partir du moment où le ministre est impliqué ou des fonctionnaires du ministère sont impliqués, je suis désolé, le ministre doit démissionner. Parce qu'il doit démissionner pour trois raisons. Il doit démissionner d'abord pour préserver la stabilité du gouvernement. Parce que ce n'est pas bon pour le gouvernement d'être impliqué ou d'avoir un membre impliqué dans ces questions-là. ça, peut-être qu'il faut attendre une décision judiciaire qui prouve véritablement son niveau d'implication. – Mais à partir du moment où son nom est cité et que lui, il était un responsable d'un ministère, sa responsabilité est engagée. Et pour bien se défendre, deuxième raison, il doit également s'écarter du gouvernement pour pouvoir préparer sa défense et montrer qu'il est blanc comme neige aussi dans cette affaire. – Ça, c'est personnel. – Oui. – La troisième raison, c'est qu'il y a des échéances électorales qui arrivent. On a parlé tout à l'heure de beaucoup de sujets sur ce plateau. On n'a pas soulevé la question des échéances électorales. Le pouvoir MPP sera engagé l'année prochaine à un renouvellement du mandat présidentiel. Donc, quelque part, si le gouvernement doit présenter un bilan l'année prochaine pour montrer aux populations burkinabènes voilà ce que nous avons fait, il est important pour le Premier ministre de ne pas avoir des membres du gouvernement impliqués dans des affaires où leur responsabilité judiciaire est engagée. – Présumé impliqué. – Oui, présumé impliqué. Donc, quelque part, c'est au Premier ministre également de prendre ses responsabilités dans ce cas de figure. Mais cela dit, c'est déjà une bonne chose que le procès du charbon soit programmé et qu'on dit qu'il va recommencer en octobre. Ça, c'est déjà une première victoire parce que ce n'est pas toujours acquis en Afrique que des personnalités haut placées dans le gouvernement impliquées dans les affaires judiciaires se voient traîner devant la justice. Mais encore une fois, une fois que l'on a son nom cité dans ce genre d'affaires, il faut rendre l'établié. – Là, on peut dire quand même que la justice, c'est quand même positivement distingué. – Oui, c'est déjà un premier signe de bon fonctionnement, même s'il y a beaucoup d'autres affaires pour lesquelles on n'a pas de procès programmés et les gens attendent par exemple l'instruction. – Si vous parliez tout à l'heure des travailleurs de la CNSS, ces jeunes recrutés sur la barre d'un concours, mais après ce concours qui a été annulé, ils sont allés en procès, ils ont gagné, la justice demande justement la réintégration, l'exécution de la décision de justice qui se fait attendre. – Oui, il est difficile de contraindre l'État à s'exécuter. Tout le monde sait cela parce que c'est une personne morale, ce n'est pas une personne physique. Mais encore une fois, l'État va s'exécuter, l'État va s'exécuter, ça peut prendre du temps mais ils s'exécuteront vu que la décision judiciaire est tombée. – Il y va de la séparation des pouvoirs. – Il y va justement de la séparation des pouvoirs pour que le gouvernement montre que quelque part il est prêt à respecter les décisions que les juges rendent. Et le bon gouvernement, c'est le gouvernement qui s'exécute face aux décisions judiciaires qui n'attend pas qu'ils soient talonnés, qu'ils soient rappelés à l'ordre pour pouvoir appliquer les décisions des juges. – C'est-à-dire qu'on va dire. – Oui, cette question de séparation des pouvoirs est une question importante de la construction de l'État des droits et de la démocratie dans notre pays et ce n'est pas la première fois qu'on en parle et je pense que ce ne serait pas la dernière fois non plus dans la mesure où nous avons ici une confrontation entre les textes et l'état d'esprit qui a toujours prévalu et qui semble être le principal frein à l'évolution. Aujourd'hui, quand vous analysez le cadre, ce qui encadre donc les magistrats et la justice en général, il y a largement de quoi assurer l'indépendance des magistrats et donc la séparation réelle des pouvoirs. Pourquoi encore est-ce qu'il y a des soupçons de collusion entre l'exécutif et le judiciaire ? C'est très certainement du fait des attitudes et des décisions de ces membres du pouvoir judiciaire. Parfois des maladresses ou des seins ? On a du mal à s'expliquer parce que nous ne sommes pas de ce corps-là. On se demande pourquoi certains dossiers ne décollent pas tandis que d'autres sont faits en accéléré. Si on prend l'exemple de l'insurrection et du push, on pense bien que l'insurrection aurait dû commencer avant celui du push. la raison pour laquelle on a commencé le procès du push sans parler de l'insurrection, personne ne peut l'expliquer ici. Donc ce sont ces types de situations qui amènent les gens encore à penser qu'il s'agit très certainement d'injonctions parce que dans un cas, on peut penser que la situation peut profiter à l'exécutif au pouvoir en place et que dans d'autres, ça pourrait mettre le gouvernement en difficulté. Et là... Parlons justement du procès du push. Il y a ce cas bassolé qui peut être aussi un cas illustratif par rapport à cette question de séparation des pouvoirs. Guilherme Bassolé, malade, qui demande d'aller se faire soigner en France. Visiblement, il semble avoir le hoquet de la justice militaire mais on attendrait le hoquet du gouvernement, notamment du ministre de la Défense, Chérifsi. Oui. Bon, on a vu bien les passes d'armes entre le bâtonnier et le président du tribunal ou le directeur de la justice militaire qui s'est rejeté un peu la balle dans cette affaire-là. Mais au final, il faut penser, je pense, si je veux être de bonne foi, que la justice est un élément de cette affaire du bruit bassolé et aussi, le ministère est aussi un acteur dans la mesure où, comme le général est sous le coup de poursuite et accusé dans le procès, peut-être qu'il y a des dispositions spécifiques à prendre pour pouvoir assurer sa sécurité entre griffes lorsqu'il sera de l'autre côté. C'est peut-être cette raison que le ministère évoque pour encore retarder. Mais ce qui est dans ce dossier d'hybride bassolé est un abus dans la mesure où la cause qui est ici mise en avant c'est une cause des maladies et on le sait très bien le général a déjà été évacué pour être traité je crois en Tunisie et cela n'a pas donné les résultats qu'on attendait et il y a encore une nécessité qu'il aille dans un autre pays plus outillé pour le faire. Donc plus on traînera avec ça plus sa situation s'aggrave. Donc je crois qu'il y a lieu de faire diligence ici pour qu'il puisse aller se soigner ce qui n'entame en rien la situation au niveau du tribunal. Donc je crois que ça ne dérange en rien le déroulement du procès et qu'on peut très bien lui permettre d'aller se faire soigner et de revenir quand ce sera nécessaire. On attendra deux fois. L'opération a débuté l'année dernière l'assainissement du secteur des écoles privées plusieurs établissements préscolaires primaires et secondaires privés ne respectant pas les cahiers de charges exigés ont été épinglés par le ministère en charge de l'éducation nationale des centaines des centaines d'entre eux avaient été sommés fermés ont-ils obéi ou en est-on avec l'opération s'est-elle poursuivie cette année ? La réponse est oui et les écoles fautives sont encore nombreuses nous a confié le ministre Roirot cette semaine. En début septembre 2018 une liste de 649 établissements scolaires allant du pré-scolaire au secondaire non reconnu était publiée par le ministère en charge de l'éducation nationale Sur cette liste figurent 226 établissements à fermer et 423 qui bénéficiaient de l'indulgence du ministère pour une année afin de se conformer aux exigences du cahier de charge Le ministère de l'éducation nationale tapait ainsi du poing sur la table affichant sa ferme volonté d'assainir le milieu de l'enseignement privé au sein duquel froisonnait le mercantilisme une opération applaudie au sein de l'opinion publique mais qui un an après se demande si le professeur Roirot a pu réellement fermer à double tour les 226 établissements épinglés Pour ceux effectivement qui devaient fermer 83 ont effectivement fermé durant l'année scolaire écoulée et il y a 76 qui ont eu des dossiers qui ont connu une évolution allant à l'éducation de la régularisation Pour ces établissements qui ont connu une sorte de régularisation il faut dire que les gouverneurs de certaines régions avaient souhaité effectivement au regard de la rentrée qui était imminente et des difficultés qu'ils éprouvaient à recaser les élèves avaient souhaité effectivement qu'on permette à ces établissements de pouvoir faire le travail quitte à ce qu'ils puissent régulariser leur situation Maintenant sur les 423 que nous avons décidé d'accompagner en leur permettant de se mettre en règle pour l'année scolaire 2018-2019 il y a 216 effectivement qui ont réussi à faire régulariser leur situation maintenant il y a un certain nombre qui attend justement les résultats des commissions d'examen des dossiers des commissions régionales parce que toutes les commissions n'ont pas siégé dans les différentes régions il y a des régions où les commissions n'ont pas encore siégé et donc vont le faire d'ici là maintenant il y a par contre 52 établissements parmi ces 423 qui n'ont pas réussi à régulariser leur situation et ces 52 établissements doivent fermer et un communiqué de fermeture va être ainsi ça va signer pour ces 52 établissements ces établissements scolaires à fermer ont un dénominateur commun ils ne respectent pas les critères de l'enseignement de qualité promus par l'état en principe même un établissement non reconnu devait fermer maintenant ceux pour lesquels nous disons de fermer sont des établissements qui sont souvent dans des bâtiments totalement dégradés ou dans des superficies où il n'est pas possible d'accueillir des élèves ou en face de cimetières en face donc de marché et de débit de boisson ou sans infrastructures sanitaires du tout ou qui n'ont pas du tout de personnel qualifié cette année encore les filets du professeur Stanislas Waro en ont pris gros 1104 établissements non reconnus sont récensés mais tout comme l'année dernière un sursis sera accordé à certains d'entre eux ces établissements là regorgent dans leur sein un total de 87 115 élèves donc les fermer du coup comme ça ça pose vraiment des difficultés de pouvoir insérer parce que lorsque nous fermons nous essayons de recaser ces élèves là dans des structures privées ou publiques reconnues qui sont pas très loin et donc c'est ainsi que nous avons décidé en regardant vraiment les critères il y a beaucoup d'établissements qui remplissent en tout cas de notre point de vue des critères qui peuvent leur permettre très rapidement d'avoir ces différents documents beaucoup ont des autorisations de création mais non pas encore d'autorisation d'ouverture il y en a qui n'ont pas les deux mais qui ont donc un personnel qualifié conformément au cahier de charge qui ont des infrastructures de très bonne qualité et donc qui devraient pouvoir être accompagnés c'est pour cela que nous avons décidé d'accompagner ces établissements en leur donnant encore une année ce panne une liste de 315 établissements scolaires à fermer vient s'adjoindre à celle des 52 de l'année dernière pour un bilan provisoire à confirmer une quatre-vingtaine d'établissements scolaires non reconnus sont déjà fermés et environ 370 vont l'être dans les jours à venir le ministre en charge de l'éducation nationale précise toutefois que la traque des promoteurs illégaux continue et va même s'étendre cette année aux établissements qui n'employent pas de personnel qualifié ou qui ont intégré illégalement des filières dans leurs offres de formation la liste des établissements scolaires non reconnus et à fermer feront l'objet d'affichage public le ministère de l'éducation nationale espère s'y être pris à temps cette année afin de guider les parents d'élèves une opération de salubrité donc au ministère de l'éducation nationale on parle d'un autre sujet cette fois au niveau international avec notamment le Rwanda le pays aurait-il manipulé ces résultats ces statistiques liées à la pauvreté en tout cas la question est posée et c'est le le quotidien britannique Financial Times qui met en cause donc le miracle économique régulièrement vanté par les autorités rwandais Siaka Koulbali l'information est tombée cette semaine notamment c'est une enquête publiée le mardi 13 août dernier et qui donc donne cette information le Rwanda manipule les statistiques par rapport à la pauvreté est-ce là encore une manipulation une dynamique de dénigrement vis-à-vis du Rwanda qui est aujourd'hui considérée comme un modèle en Afrique Je pense que le Financial Times est un organe très sérieux qui ne lancerait pas des informations de ce type sans avoir quelques données et j'imagine qu'ils ont pu faire des enquêtes pour saisir par-ci par-là des éléments permettant d'aller dans ce sens-là mais en fait cette question de pauvreté il faut donner l'information c'est que il est assez difficile en réalité d'établir si la vérité est dite ou pas dans la mesure où chaque situation chaque pays a ses indicateurs de pauvreté et le seuil qui est fixé dans un pays il est fixé généralement par le gouvernement mais sur la base de certaines études sur les conditions de vie des ménages et c'est un indicateur composite qui est utilisé qui met en rapport l'éducation l'alimentation la santé etc. donc il faut encore aller visiter Justement pour les chiffres donnés par le Rwanda c'est en collaboration avec la BAC mondiale justement et donc justement le rapport de l'Institut national des statistiques du Rwanda qui est publié avant le référendum qui indique que la proportion des habitants pauvres avait diminué de 44,9% en 2011 à 39,1% en 2014 or entre 2011 et 2014 on dit que le coût des produits a connu une augmentation de moins de 30% et donc pour le journal il s'agit là de manipulation l'enquête donc du quotidien britannique qui dit que la pauvreté aurait plutôt augmenté pendant au moins un moment important avant le référendum de 2015 alors c'est là toutes les contradictions et on se demande si le Rwanda et la Banque mondiale peuvent mentir justement c'est comme je le dis tout est une question de qu'est-ce qu'on utilise pour fixer ce taux de pauvreté et calculer donc la profondeur de la pauvreté en termes du nombre de personnes qui sont en dessous ou au-dessus du seuil de pauvreté et peut-être que le Financial Times ne s'est pas embarrassé de savoir quels sont les indicateurs que le gouvernement et ses partenaires ont utilisés et a fait des enquêtes sur le terrain en constatant qu'effectivement certaines personnes n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins et pensent à partir de là que les chiffres ne sont pas bons à mon avis pour pouvoir contredire les données gouvernementales confirmées par la Banque mondiale ou les autres partenaires au développement il aurait fallu pouvoir mener une enquête du même type en termes de largeur de la population échantillonnée pour pouvoir dire finalement les données qu'on a reçues ne sont pas les bonnes mais si on fait une enquête comme les journalistes peuvent le faire aller dans les poches de pauvreté qui existent effectivement le Rwanda n'a pas fini avec ses bidonvilles il y en a toujours donc si on part dans ces zones-là on verra qu'il y a des personnes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles et à partir de là on peut extrapoler pour dire non sur le pays voilà les conditions se sont aggravées ou pas les autorités rwandaises parlent d'inclusion financière désormais ils parlent d'expansion des recettes fiscales et les résultats des études démographiques et médicales qui attaquent cela et le logement également on a vu des cités pour les pauvres qui ont été attribués il y a à peu près un mois par le président Kagame aux populations donc ce qu'on constate pour le Rwanda on pense qu'ils sont sur la bonne voie les résultats économiques semblent bons et comme c'est un pays qui n'est pas très populeux donc c'est assez facile la générale de régler les grandes questions il y a du concret sur le terrain si le gouvernement est décidé à le faire c'est possible de régler ces questions là parce que là aussi est-ce que le débat pour l'Afrique parce qu'on parle du Rwanda mais c'est aussi valable pour le Burkina où parfois les statistiques ont toujours posé un problème soit on estime que les chiffres ne sont pas vrais ou alors les chiffres même ne sont pas disponibles ou sont dépassés c'est tout le problème un peu pour les statistiques pour les données et parfois on se demande s'il faut être dans les canevats des institutions au niveau international ou des occidentaux justement par rapport les pays africains qui sont en progrès comme le Rwanda sur la voie du développement veulent toujours se faire voir et montrer qui sont les bons élèves de la banque mondiale et que leurs statistiques sont fiables et que les progrès économiques dont on parle sont réels mais il faut faire attention parce que tous ces chiffres qu'on nous montre et qui disent qu'il y a des progrès réguliers ne sont pas forcément constatés en réalité sur le terrain et donc le Financial Time veut nous apprendre que on sait aussi que les occidentaux tentent quand même de donner une mauvaise image du Rwanda qu'on estime ne peut être un exemple de démocratie parce que parfois pour l'Occident l'unité de mesure du développement aussi c'est par rapport au droit de l'homme à la démocratie oui ça c'est un élément il faut prendre en compte cet élément bien sûr le Rwanda peut être dans le collimateur de certains pays européens qui ne veulent pas qu'ils décollent parce qu'on estime que leur rythme de développement est trop rapide mais cela ne veut pas dire que toutes les statistiques que les autorités rwandaises nous présentent sont des statistiques vraies donc il faut savoir faire la part des choses il y a sans doute le fait que le Rwanda est sur la voie du développement parce que les progrès qu'on nous annonce quand même sont réguliers et puis dans beaucoup de secteurs il y a des constats voilà il y a des constats qui sont là mais en même temps il peut y avoir de la manipulation aussi des chiffres parce que le journal dont on parle est un journal quand même assez sérieux sérieux on pourrait on peut le dire mais si ça reste que véritablement même quand on parle de l'indice de pauvreté justement qui chaque année évalue parfois il faut il faut peut-être que peut-être tropicaliser aussi les démarches les méthodologies pour pouvoir s'éner toute la réalité parce que un pauvre celui qu'on qualifierait de pauvre en Europe ou aux Etats-Unis est-ce que c'est pareil qu'en Afrique ? c'est cela c'est ce que je voulais dire finalement les pays africains en général ont ce problème de pouvoir opposer aux partenaires leur propre vision du développement ce qui fait que nous sommes souvent classés avec des critères qui ne sont pas ceux que nos autorités auraient choisis et dans plusieurs cas on le voit si vous prenez l'indice du développement humain qui est généré par le PNUD aussi ce problème se pose les indicateurs qui sont utilisés défavorient certains pays automatiquement comme les pays comme le Niger du fait d'une forte propension à l'enseignement coranique au détriment de l'enseignement moderne automatiquement on trouve un nombre important d'enfants qui ne sont pas scolarisés à l'école moderne donc on considère que tout le reste ne sont pas scolarisés alors qu'il aurait fallu que le gouvernement du Niger arrive à faire modifier peut-être la considération qui est apportée à l'enseignement des Medersa pour dire que finalement on a plus d'enfants qui sont à l'école que ceux qui sont capitalisés dans le cadre de l'indice du développement humain ça reste un débat qui est posé les indicateurs voilà selon les pays qui sont demandeurs de l'aide internationale ont beaucoup de mal à faire valoir leurs propres visions parce que si vous refusez les indicateurs de vos partenaires vous ne recevrez pas l'aide ils ont des canevards déjà qui sont déjà prêts qui existent parce qu'il faut que les pays africains intègrent le fait que nous sommes dans un monde où c'est la rivalité constante c'est un rapport de force quelque part il faut que les pays africains arrivent à faire imposer aussi leur conception du développement aux autres pays occidentaux c'est là tout l'enjeu c'est là même pour la démocratie d'ailleurs merci d'être passé dans le 7 Infos ce soir docteur Pierre Clavet Milogo auteur donc du livre La séparation des pouvoirs études comparatives et analytiques je rappelle que vous êtes chercheur au CNRST merci également à Shaka Koubali d'être passé dans le 7 Infos ce soir ça sera tout donc pour ce 7 Infos merci de nous avoir suivis excellente soirée sur notre chaîne et bonne reprise je travaille demain bonsoir merci d'avoir regardé la vidéo à l'intérieur je t'ai mis en place à l'intérieur merci d'avoir regardé la vidéo